Bonjour, je vous propose de passer en revue les différentes questions de l'examen de septembre 2022 en biologie, avec les questions, comme d'habitude, classées selon les chapitres de la chaîne. Alors, on parle des chloroplastes, on cherche un rôle qui n'est pas attribué aux chloroplastes. Alors, oui, ils font le stockage de l'amidon, oui, ils font la fixation du carbone, oui, ils font la photosynthèse et non, ils ne font pas la fixation de l'azote. La fixation de l'azote, c'est fait par des petites bactéries qui se trouvent dans des nodules des légumineuses. Donc, les haricots ou des choses comme ça, ils ont des petites nodules qui vont enrichir le sol en azote. Donc, c'est des moutardes, ce sont des cultures qu'on va faire pour enrichir le sol. Donc, eux, fixent l'azote. Donc, ça veut dire quoi fixer ? Ça veut dire que l'élément est sous forme d'un gaz dans l'atmosphère et quelque chose, ici ce sont des bactéries, arrive à en faire quelque chose qui va être utilisable. Donc, soit de l'ammoniaque, soit de l'ammonium, soit du nitrite, soit du nitrate. Donc, on fixe quelque chose qui est gazeux et on en fait quelque chose qui est utilisable, soluble, récupérable par des autres individus. Et donc, les chloroplastes, qui sont des organites verts qui sont situés dans les cellules chlorophylliennes, donc les cellules végétales qui sont dans les parties vertes de la plante, ils ont des thylacoïdes. C'est des empilements de granons, je crois. Et donc, dedans, il y a de la chlorophylle, il y a la lumière et ça, c'est l'humaine. Ça, c'est thylacoïde. Voilà. Et donc, il s'y passe la photosynthèse. Donc, il y a le CO2 qui arrive, il y a de l'eau qui arrive, je crois, plutôt par la selle. Et qu'est-ce qui en ressort du C6H12O6, du sucre et de l'oxygène ? Donc, on dit qu'il fixe le carbone, qui est de nouveau un gaz dans l'atmosphère et qui se retrouve sous forme d'un solide ou sucre ou dissous. Donc, il fixe bien le carbone, il fait la photosynthèse. Alors, il stocke aussi l'amidon, parce que le glucose, une fois qu'on en fabrique beaucoup, on en fait de l'amidon. Donc, l'amidon, c'est un polysaccharide, un sucre lent qui se trouve dans les pommes de terre, dans les bananes, tout des choses comme ça. Mais il est, au départ, synthétisé dans les chloroplastes et un peu stocké, même si ce n'est pas son gros premier. Voilà. Alors, toujours dans le chapitre des cellules et des membranes, on parle des compartiments cellulaires, donc des organites, dans lesquels on ne peut pas mettre en évidence de la RN. Alors, la RN, c'est quoi ? C'est un acide nucléique simple brun, voilà, qui peut être un ARN messager. Ça, c'est celui qui est issu de la transcription de l'ADN en ARN. Donc, il est fabriqué dans le noyau par transcription. Donc, oui, on en trouvera dans le noyau, puisque c'est là que l'ADN est recopié, un gène de l'ADN recopié en ARN messager. On n'en trouvera pas dans l'appareil de Golgi. On en trouvera dans la mitochondrie. On en trouvera dans le cytoplasme. Donc, il faut vraiment visualiser le noyau, double membrane nucléaire et des ports, l'ADN. Un certain gène est activé. On en recopie une partie. Il sort dans le cytoplasme. Donc, on le trouve dans le noyau. On le trouve dans le cytoplasme. Après, il va aller rejoindre les ribosomes. C'est là qu'il sera lu. Il va se mettre à la surface du RER. L'ARN messager et la protéine sera fabriquée à l'intérieur et sera mise en forme. Il y aura des visicules qui reprendront différentes protéines, mais pas des ARN messagers, pour arriver jusqu'au Golgi, qui, lui, va stocker et trier les différentes protéines vers les visosomes, vers l'extérieur, etc. Et donc, on n'en trouve pas dans l'appareil de Golgi. On en trouve en surface du RER. En surface, même pas dedans. Mais certainement pas dans le RER, dans le Golgi, ou quoi, ou qu'est-ce. Alors, un virus par rapport à un prokaryote. Donc, un virus, c'est une coque protéique. C'est parfois une membrane. C'est des protéines en surface. Et de l'ADN dedans, ou de l'ARN. Jamais les deux en même temps. Et cet ADN peut être simple ou double brin. L'ARN peut être même double brin. Ça dépend vraiment. Un peu toutes sortes de matières génétiques. Mais une seule sorte. Ils ont aussi des enzymes. Donc, ils ont leurs propres enzymes particuliers. Comme, par exemple, la reverse transcriptase dans le virus du SIDA. Qui est nécessaire au démarrage de la reproduction de ce virus. Donc, ils ont des enzymes. Ils n'ont pas de ribosomes. Ils ont un génome. Et ils ont parfois des phospholipides, des membranes. Alors, le prokaryote, c'est la bactérie. La bactérie, elle a une membrane. Donc, des phospholipides. Elle a des enzymes. Bah oui, d'office. Elle a un génome. Un chromosome circulaire. Et elle a des ribosomes. Les ribosomes sont nécessaires à la bactérie pour fabriquer ses protéines. Alors que le virus ne l'a pas. C'est un parasite intracellulaire obligatoire. Et donc, il va compter sur sa cellule cible, qui peut être une bactérie, pour faire tout ce qui a à faire la réplication, la transcription et la traduction. Tout ça va être fait par la cellule haute, qui se fait utiliser par le virus. Donc, ce qui n'est pas présent dans le virus, ce sont bien les ribosomes. On passe à un deuxième chapitre, qui sont les biomolécules. Donc, ici, on a une jolie molécule. Magnifique. C'est un ARN de transfert, qui est situé sur un ARN messager. Et ici, on a un acide aminé, parce que les ARN de transfert sont les petits transporteurs d'acide aminé dans les ribosomes. Donc, quand on a un ribosome, on a un ARN messager qui se place, et deux ARN de transfert qui viennent avec leur propre acide aminé. Et ils sont accrochés, le ribosome avance, et ainsi de suite. Donc, il y a un codon, mais les codons sont dans les ARN-M. Donc, l'ARN-M, c'est une suite de codons qui code. Et on utilise un code génétique pour trouver la correspondance du codon de l'ARN messager avec l'acide aminé. Donc, entre les deux, la correspondance, c'est ce qu'on appelle le code génétique, qui est univoque, universel et redondant. Donc, les codons sont bien dans l'ARN messager. Ce qu'il y a dans l'ARN de transfert, c'est l'anticodon, le négatif, qu'on n'utilise pas dans le code génétique. Donc, on lit le GAG pour trouver que l'acide aminé, ici, c'est allé. Je dirais, c'est quoi comme acide aminé, ça ? Bonne question. Donc, la molécule ne contient pas un codon, elle contient un anticodon. Elle contient bien des groupes phosphates, parce que c'est un ARN, c'est un acide nucléique. Il y a un acide nucléique, c'est toujours sucre, phosphate, sucre, phosphate, sucre, phosphate. Avec les nucléotides, donc les A, T, C, G. Ici, si on est dans la RN, ce sera des A, U, C et G. Et le sucre, qui est un ribose ou un désoxyribose, dans la RN, c'est bien un ribose, alors que dans la DN, c'est un désoxyribose. Donc, on ne voit pas de désoxyribose, ça c'est dans la DN. Des liaisons peptidiques, on n'en voit pas. Pourquoi ? Parce que les liaisons peptidiques, c'est les liaisons entre les acides aminés. Donc, elles sont ici, entre les acides aminés. Donc, il vous faut un deuxième ARN messager, pour que la liaison peptidique puisse se faire entre l'acide aminé 1 et l'acide aminé 2. Voilà, donc, ce qu'il y a, c'est des groupements phosphates, comme c'est un acide nucléique, sucre-phosphate, sucre-phosphate, sucre-phosphate. Il n'y a pas de question sur le métabolisme, quoique la première sur le chloroplaston aurait pu la classer là aussi. Il n'y a pas de réplication d'ADN. Alors, sur la synthèse des protéines, on vous donne le code génétique, enfin une partie, ça c'est le code génétique, la correspondance des codons avec les acides aminés. Et ici, on a un ARNM, et donc on a bien des codons. Et donc, on va pouvoir utiliser ça. Alors, si on a UGG, ah oui, d'abord l'ordre. Donc, la lecture se fait toujours du 5 prime en 3 prime, ça, ça va. Donc, quand on fabrique, ce que je demande toujours de retenir pour le truc, c'est que les ARN polymérase, comme les ADN polymérase, ils ajoutent du côté 3 prime. Donc, le départ, c'est le 5 prime, et chaque fois qu'on ajoute, c'est du côté 3 prime. Donc, le départ et la fin vont être du côté 3 prime. Et quand on le relie, c'est toujours la même chose. On le relie bien du côté 5 prime vers 3 prime. Donc, ici, ce n'était pas le piège. Et donc, le premier donnerait un tryptophan. Et après, on a AUG, c'est une méthionine. Et puis, on a UGG. UGG, c'est encore un tryptophan. Et puis, on a UUU, c'est une phénylalanine. Et puis, on a UGG, c'est encore un tryptophan. Et puis, UAG, c'est un codon stop. Donc, ça veut dire quoi, un codon stop ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'acide aminé ensuite. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le codon méthionine est un codon initiateur. Donc, soit on a un morceau et donc on n'a pas vraiment le début. Donc, ça, c'est un codon start. Donc, ici, on a méthionine, tryptophan. Donc, on a en fait la bonne correspondance avec le stop. Donc, ici, il y avait une erreur. Il ne pouvait pas avoir de phénylalanine. Le deuxième, il a démarré un petit peu plus tard. Il a attendu d'avoir un start. Oups. Et donc, il est bon. Le suivant, c'est le peu, peu, peu. Il va trop loin puisqu'on a un stop. Et le dernier, je crois qu'il l'a mis à l'envers, j'imagine. Voilà. Et donc, le bon, c'est plutôt le B. Pas spécialement parce qu'on est obligé de commencer au codon start, mais surtout parce que le codon stop empêche de faire un dernier acide aminé. Il n'y a pas de phénylalanine à cet endroit-ci. Voilà. S'il y a un stop, ça s'arrête. Même si après, il y a une phénylalanine. Alors, on passe à la question 2, qui était dans le chapitre mitose-méiose. Alors, une cellule humaine en métaphase de mitose. Donc, ça, c'est quand les chromosomes sont un par un sur la plaque équatoriale. Mitose. Les chromosomes d'une main impaire se font face ? Ben non. Ça, c'est en méiose. On va avoir les chromosomes qui vont se mettre par deux sur la métaphase. En myose 1. Chaque chromosome est formé d'une seule molécule d'ADN linéaire ? Ben non, puisqu'on a un centromère, une première chromatide et une deuxième chromatide qui sont identiques l'une à l'autre. Non. Il y a deux chromatides en métaphase. C'est en anaphase qu'on a déjà séparé chacun des chromosomes en chacune de ces molécules. Il y a 92 molécules d'ADN chromosomiques identiques 2 à 2. Ben, je crois bien, parce que 92, c'est 2 fois 46. D'accord ? Et dans chaque chromosome, on a 46 chromosomes chez l'homme, 23 paires. Mais à la métose, on a bien les 46 chromosomes doubles à la métaphase. Et donc, on a bien 46 chromatides à gauche, 46 chromatides à droite. Donc, on a 2 fois 46 chromatides sœurs. Donc, c'est la bonne réponse. L'enveloppe nucléaire se reforme en métaphase ? Non, en métaphase, les chromosomes se placent au centre. Donc, l'enveloppe nucléaire se reforme en télophase. Elle se désagrège en prophase et elle se reforme en télophase. Voilà. Toujours en mitose, les cariotypes d'une cellule permettent de visualiser au microscope optique les chromosomes mitotiques en haut. Alors, quand on fait un cariotype, c'est le classement des chromosomes du plus grand au plus petit, par paire. Et donc, il faut les avoir tous sur une photo où ils sont tous bien nets. Et donc, c'est toujours en métaphase qu'on fait cette photo-là. Donc, il y a vraiment une culture de cellules qu'on a prélevées souvent en liquide amniotique. On va les bloquer en métaphase avec un médicament, je ne sais pas trop lequel. Et donc, si on regarde la cellule en la coupant et en regardant dans l'autre sens, comme si vous coupiez une orange, si vous la coupiez au centre, vous pourriez avoir, parmi toutes les cellules cultivées bloquées, une des photos où tous les chromosomes sont bien installés, bien inétalés. Donc, c'est bien en métaphase, pardon, qu'on va pouvoir compter les chromosomes, vérifier qu'il y a bien le bon nombre, etc. Un petit peu de mathématiques. Le gène A peut être représenté par 220 allèles différents dans le génome humain. Combien d'allèles de ce gène trouve-t-on au maximum dans une cellule somatique appartenant à un individu féminin ? Alors, des allèles, c'est toutes sortes de variantes. Donc, un allèle, c'est la variante d'un gène. Pour la couleur des yeux, par exemple, vous allez avoir l'allèle bleu, l'allèle brun, l'allèle vert, etc. Avec toutes les nuances que vous voulez. Quand vous êtes un individu, pour chaque gène, vous recevez un allèle du papa et un allèle de la maman. Sauf pour les chromosomes X et Y. Mais chez la maman, comme elle est XX, même les chromosomes situés sur les chromosomes X vont être là en deux exemplaires. Donc, on va avoir l'allèle, je ne sais pas, yeux bleus, et on a la copie, ou les yeux gris, et on a la copie. Donc, on a chaque fois juste deux allèles au maximum. Deux versions d'un gène. Même si ce gène peut exister dans des milliers de versions. Donc, pour la question 6, on cherche bien une proposition qui est fausse. Donc, quand ce sera bon, on ne prendra pas la réponse. Et quand ce sera faux, on prendra la réponse. Alors, quand on a une jolie cellule avec les chromosomes bien alignés, un par un, au centre de la cellule, on pense à une mitose. Et une mitose où il y a six chromosomes. Alors, on rappelle qu'une mitose, c'est des cellules diploïdes qui donne, donc, avec un nombre paire de chromosomes, qui donne des cellules diploïdes aussi. Et chacune des cellules va récupérer une chromatide. Et donc, il y aura toujours six chromosomes de chaque côté. Mais les chromosomes doubles seront devenus des chromosomes simples. Donc, celle-ci, elle est bonne. Donc, on ne la prend pas. On pourrait aussi avoir ces chromosomes mis un par un, bien alignés au centre, lors de la méiose 2. Donc, en méiose équationnelle, la deuxième partie, on est parti de paires de chromosomes. On en a envoyé un de chaque côté. Et à la méiose équationnelle, on prend une chromatide de chacun. Et donc, pendant la méiose équationnelle, on a aussi des alignements de chromosomes un par un. Alors, dans ce cas-là, la cellule doit avoir, au moment de la méiose 2, six chromosomes de chaque côté. Et donc, elle doit partir avec six paires de chromosomes. Et donc, avoir une formule 2N égale 12 pour l'organisme. Donc, la D est bonne aussi. Donc, on ne la prend pas. Alors, pour celle qui est la plus mauvaise, qui est assez facile à voir, c'est que si la cellule a un état haploïde de N égale 12, quand les chromosomes s'alignent un par un, il faudrait 12 chromosomes. Donc, celle-ci n'est vraiment pas bonne. Donc, c'est celle-là qu'on prend, la réponse C. Alors, pour la dernière proposition, la A, il faut peut-être savoir un petit peu plus que la biologie classique. En fait, il y a des organismes qui sont diploïdes, avec un peu d'état haploïde de temps en temps quand ils font les cellules sexuelles. Mais il y a aussi des organismes qui vivent tout le temps sous forme haploïde ou triploïde ou quadrupolide. Donc, c'est très possible qu'un organisme fasse une mythose, donc une cellule à l'identique, à une reproduction asexuée, en partant de N chromosomes et en donnant des cellules filles à N chromosomes aussi, donc restées au même état. Et donc, il y a 6 chromosomes, mais c'est quand même un état haploïde et ça donnera 6 chromosomes simples après. Donc, celle-là pourrait être bonne et donc, on ne l'apprend pas, elle n'est pas totalement fausse. La bonne réponse est bien la C. Alors, on parle maintenant de la chromatine. On est toujours dans le chapitre mythos-méliose. Parmi les propositions, c'est rapportant à la chromatine, laquelle est fausse ? Alors, la chromatine, c'est l'état de l'ADN quand il est décondensé dans le noyau et les chromosomes, c'est quand l'ADN se condense en prophase pour donner les chromosomes pour faire la mythose. Et donc, l'essentiel de la transcription se déroule dans la chromatine décondensée. Ben oui, en fait, il y a des zones un peu plus serrées, un peu plus décondensées et il faut des endroits où les protéines, l'ARN polymérase, puissent accéder, donc il faut bien qu'elles soient bien décondensées. Elle contient des protéines ? Ben oui, parce que chaque molécule d'ADN tourne chaque fois autour d'histones. Donc, la structure de la chromatine, c'est l'ADN qui fait chaque fois deux tours autour de protéines, donc qu'on appelle des histones. Donc oui, il y a des protéines dans la chromatine. Elles ne se forment qu'au moment de la division cellulaire ? Ben non, justement. Au moment de la division cellulaire, le noyau se désagrège et l'ADN se transforme en chromosome, et donc pas en chromatine. Donc, ne pas confondre chromatine 2 et chromatine 2. En interface, la chromatine condensée est localisée principalement en périphérie du noyau et du nucléole. Oui, donc si on regarde des photos de noyaux, c'est souvent plus foncé sur les bords et le nucléole est aussi une zone plus foncée. Donc, condensée, ça veut dire plus dense, plus foncée au microscope. Alors, pourquoi ? Je n'en sais rien. Peut-être que l'essentiel du travail se fait plus au centre. Donc, elles sont toutes vraies sauf la C. Il me reste à faire ma petite pub. Donc, si vous voulez soutenir mon travail et que vous trouvez que ça vous aide, vous pouvez rejoindre le groupe VIP Chimie Média. Je demande 5 euros à chaque personne qui rejoint ce groupe. Qu'est-ce que vous obtenez en retour ? Mes remerciements et puis l'accès aux documents des vidéos. Par exemple, pour cet examen, vous aurez accès aux questions dans le bon ordre sans les réponses pour vous entraîner et avancer selon les thèmes. Vous avez aussi accès à un groupe Messenger où je poste, j'essaye de poster à peu près tous les jours. En tout cas, quand on me pose des questions, la question, une petite description de cette question et la réponse. Donc, la description de la question permet de faire une recherche dans la conversation sur plusieurs questions du même thème ou alors vous suivez l'entraînement comme ça chaque jour. Merci à vous et bon courage pour la préparation. pour la préparation. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.